Voilà Gordon, moi j'ai trouvé une solution pour le déplacement des Parisiens, regarde. Ici tu peux imaginer Mbappé, et puis ici Neymar, ça devrait le faire. En plus comme ils sont potes... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Flashback. C'est parti pour la Ligue des Champions. Mardi, on a vécu la victoire du PSG avec la fulgurance de Mbappé. Et mercredi, la victoire du club de Bruges, une victoire importante. Mais avant ça, on va revenir sur cette soirée du mardi. On va directement commencer avec le Real Madrid, le tenant du titre qui a affronté le Celtic. Xavier Tiennes et Quentin Volvert ont eu la chance d'être sur place à Celtic Park. Tiens, on va aller faire un petit tour au Superstore du Celtic. On va voir ce qu'il y a à vendre là-dedans. Xavier a trouvé quelque chose à sa taille visiblement. Bon évidemment, si on n'aime pas le vert, c'est pas ici. Il faut venir s'habiller. Il y a l'entrée des artistes et puis il y a l'entrée pour la presse ici à Celtic Park. Here we go ! Une rencontre qui a été marquée par la blessure de Karim Benzema et donc la rentrée d'Eden Hazard. Ca fait plaisir de revoir le Brennois à ce niveau, lui qui avait du mal à trouver du temps de jeu du côté du Real Madrid. Le Celtic donc qui a concédé trois buts malgré une folle ambiance au Paradise de Glasgow. La rencontre vient de se terminer et Xavier, on a vécu une rencontre à deux visages. Mais alors, il y a un moment, il ne nous échappera pas. C'était vraiment une réaction incroyable et on a senti toute la ferveur et toute la joie des supporters de retrouver cette compétition. Une façon de vivre le football qu'on ne vit pas partout ailleurs, j'ai l'impression. Merci Quentin pour ces images impressionnantes. Le Real Madrid partage le groupe F avec Leipzig et le Shakhtar Donetsk. Deux clubs en difficulté, les Allemands peinent à retrouver leur niveau de jeu. Les Ukrainiens ont perdu beaucoup de joueurs, notamment à cause du conflit ukrainien. Malgré tout, avec quatre matchs dans les jambes, très peu de rythme, ils se sont imposés et ils peuvent dire merci à Gulacci. Depuis le début de ce match, Leipzig... Oh là là, l'erreur incroyable ! Quelle erreur de débutant là ! Et ça fit au fond ! Gulacci qui me fait n'importe quoi ! Une défaite et un limogéage pour Tedesco, ce n'est pas le seul à avoir payé les frais d'une mauvaise performance mardi soir. Tourelle arrivée en 2021, une Champions League, quelques mauvaises performances et dehors... Surprenant ! L'une des grosses affiches de mardi, c'est bien évidemment celle entre le PSG et la Juventus. Un match qui a démarré un petit peu dans la tourmente pour les parisiens. Paris-Nant est en moins de deux heures en TGV Inuit PNG Inside. Est-ce que c'est une question que vous vous posez ? Et est-ce qu'on en avait parlé à vos joueurs ? Excusez-moi. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Une grosse bourde sur un sujet piquant, notre duo qui s'est rendu sur place et beaucoup plus soucieux de la planète, c'est important. Salut Gordon. Comme tu le vois, on est dans le train, ici, qui nous mène à Paris. Parce que nous, on prend le train sur PXSport, on ne prend pas le jet privé. Non. J'ai d'ailleurs hésité à prendre mon char à voile. J'ai proposé à Mathieu, mais on a resté quand même modérés. Trêve de plaisanterie. Honnêtement, on a quand même le sentiment, Alex, que du côté du PSG, on n'a pas vraiment non plus les yeux en face des trous. Pas vraiment. Parce que c'est vrai que quand on voit cette vidéo, c'est juste incroyable, hallucinant. Je n'ai pas l'habitude de dire ça. Mais là, vraiment, j'ai été scotché face à leurs réactions qui sont tout simplement idiotes. Pour répondre à cette problématique, Alexandre Teklak a d'ailleurs une petite solution pour Christophe Galtier et Kylian Mbappé. Alors, viens un peu, Gordon, viens avec moi. Viens, 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 viens. Pour les déplacements en Angleterre, notamment pratiquement traverser la Manche, c'est parfait. Et là, alors là, Mbappé, Meman, Messi, Kimpembe, le coach même. Là, t'en mets 5 ou 6 sur la planche. Ça devrait marcher, je pense. Mais ce qu'on retiendra de ce match, c'est évidemment le génie et la classe de Neymar. Quand il est au sommet de sa forme, il est inarrêtable. Avec Neymar, oh la louche de Neymar, le Mbappé ! Quel goût d'anthologie ! Oh la 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 ! Grati et Mbappé, ça va vite, ça va trop vite, ça va trop vite, ça va trop vite ! Il y a le Mbappé ! Le voilà, la voilà cette connexion entre KDB et Erling Haaland ! Solution à gauche, il va frapper, Foden, l'arrêt, il y a Haaland qui est là, ça va être terminé au fond ! De Bruyne, homme du match, doublé pour Haaland, le Scandinave devient même le plus jeune joueur à atteindre la barre des 25 buts en Champions League devant un certain Mbappé. Au programme de la deuxième journée, de très très belles affiches aussi avec un score fleuve du côté de Napoli-Liverpool. Des temps difficiles pour Jurgen Klopp qui pourrait peut-être rejoindre ses amis Tourelle et Tedesco. À Madrid, nous avons eu droit à un match de folie contre l'UFC Porto. 90 minutes assez calmes et puis 10 minutes de temps additionnel. Primo, Hermoso servi par Correa, Segundo, on pense que c'est terminé pour Porto mais il n'en est rien. Tout est à refaire donc, déviation de Witzel, but de Griezmann, course de Simeone. Terrible. Du côté de l'Italie, c'était soirée découverte pour Jonathan Ancio et Thomas Chattel qui ont visité pour la première fois le stade de l'Inter. Tom, je suis super impatient, on vient d'arriver, il y a Saint-Tiro qui est juste derrière, j'espère que tu vas me faire visiter. Moi c'est tout nouveau pour moi, donc c'est la première fois que je viens ici à Milan. Ça tombe mal, c'est un des rares stades où je n'aurai pas encore été. Tu rigoles ? Non. Plus on s'approche, plus j'ai l'impression que ça va nous tomber dessus personnellement. On sent l'effet de la pression monter du côté du stade. Les municipois, les supporters municipois sont bien là et en nombre. Pour supporter leur équipe, résultat 0-2, les équipes de Pix Plus Sport étaient bien évidemment présentes pour suivre le match du club de Bruges. Et on va retenir qu'une seule chose, le but qui vaut 2 800 000 euros et beaucoup de points coefficients. on sait combien c'est important pour notre championnat belge. Pourquoi pas en première zone avec des biens jours et un but ! Le voilà, le but pour Bruges ! 1-0 et c'est super ! C'est le dama, c'est Sylla qui marque ! Exceptionnelle histoire ! Merci Mathieu et Xavier, 3 points pour Bruges et un épisode de flashback qui se termine. On revient la semaine prochaine, à très vite ! Super Bruges ! Super Bruges !